Les enseignements populaires dans le monde aujourd'hui. Je ne sais pas à quel point ils sont populaires à Mumbai, mais en Occident, ces choses sont devenues très populaires. Quelqu'un vous dit, soyez dans l'instant ? Quelqu'un vous dit, lâchez prise, tout va bien se passer. Ça veut dire qu'il doit y avoir quelqu'un qui s'occupe de votre vie en arrière-plan. Dans ce cas, vous pouvez lâcher prise. Quelqu'un vous dit, ne faites qu'une chose à la fois, ne... Voyez, tout cela, ce sont des enseignements régressifs dans le sens où... Juste pour en explorer un ou deux. Que pouvez-vous laisser tomber, dites-moi ? Ils disent, lâchez juste prise, Dieu va s'en occuper. Oh, eh bien, la vie ne vous est pas encore vraiment tombée dessus, c'est pour ça que vous parlez comme ça. Vous vivez dans un monde fantaisiste. Quand la vie vous tombe vraiment dessus, alors vous saurez que vous ne pouvez rien laisser aller, vous devez gérer. Laissez aller votre affaire aujourd'hui et voyez ce qui va se passer. Vous essayez quelque chose de plus spectaculaire. Vous conduisez aujourd'hui, lâchez prise. Beaucoup de gens semblent avoir fait. Lâchez prise et voyez, soit vous êtes mort, soit quelqu'un d'autre est mort. Maintenant, ces enseignements populaires, qui sont malheureusement devenus populaires, ont beaucoup abîmé l'humanité. J'étais face à un groupe de gens récemment aux États-Unis où ce sont des adeptes du « soyez dans l'instant ». « Soyez ailleurs » et montrez-moi s'il vous plaît. Est-ce que l'un d'entre vous peut être ailleurs que dans cet instant, je vous le demande ? Le pouvez-vous ? Pouvez-vous être ailleurs qu'ici, là, tout de suite ? Non. Alors pourquoi avez-vous besoin d'un tel enseignement ? Ce qu'ils essaient de vous dire, c'est « Ne pensez pas à demain, ne pensez pas à hier ». Cela aura lieu si on vous enlève la moitié de votre cerveau. Si je vous enlève la moitié de votre cerveau, vous ne pouvez pas penser à demain, vous ne pouvez pas penser à hier, juste être dans l'instant. Tout cela vient du fait que les gens ne savent même pas rester assis quelque part paisiblement, ok ? Donc, les gens inventent des solutions comme ça. Shankaran Pillai ouvre une pharmacie aux États-Unis. Et un jour, il a quelque chose à faire, une corvée dont il doit s'occuper. alors il dit à son fils adolescent, « S'il te plaît, occupe-toi de la boutique, juste une heure, je reviens. » Alors le garçon dit, « Pas de problème, papa. » Donc il s'en va. Au bout d'une heure, il revient. À son retour, devant la boutique, il y a un homme accroché à un lampadaire et ses yeux roulent dans tous les sens. Il a l'air complètement fou. Il regarde cet homme pour savoir s'il veut rentrer dans la boutique ou s'il en sort, on ne sait pas. Donc il le regarde et puis il rentre et il demande à son fils, « Qui est ce type ? » Accroché au lampadaire, comme ça. « Est-ce un de nos clients ? » Le garçon dit, « Oui, papa, c'est notre client. » « Que lui as-tu donné ? » « Oh, il a la coqueluche. » Donc je lui ai donné une boîte de laxatifs et il lui ai fait prendre ici même toute la boîte. » Il dit, « Quoi ? Pour une coqueluche ? Tu lui donnes des laxatifs, pourquoi ? » « Allez, papa, regarde-le. Est-ce qu'il ose tousser maintenant ? » Il y a des solutions sans fin. Mais est-ce vraiment une solution ? C'est la question. Donc maintenant, comme vous ne pouvez pas rester assis quelque part paisiblement, quelqu'un dit, « Soyez dans l'instant, ne pensez pas au passé, ne pensez pas au futur. » Dites-moi, pouvez-vous vous appeler un être humain si vous ne pouvez pas vous souvenir du passé et vous projeter dans l'avenir ? Serez-vous un être humain à part entière ? Je vous le demande. Vous voulez régresser dans l'échelle évolutive parce que vous ne savez pas gérer votre propre intelligence. C'est le plus gros problème avec l'être humain. Son seul problème, c'est ça. Vous pouvez lui donner mille noms différents, mais le seul problème, c'est que vous ne savez pas comment gérer votre propre intelligence, n'est-ce pas ? Vous allez voir, si on vous enlève la moitié de votre cerveau, vous serez paisible. Oui ou non ? Mais je vous le demande, est-ce une solution ? Est-ce une solution de vous enlever la moitié de votre cerveau ? Donc, retirez votre capacité à examiner le passé et à vous projeter dans le futur. Si vous retirez cette capacité, peut-être que vous serez paisible, mais dans quel but ? Je sais qu'énormément de gens aujourd'hui qui n'arrêtent pas de dire que être en paix ou avoir l'esprit en paix est le but ultime de votre vie. Même les soi-disant enseignants et leaders spirituels disent sans cesse que avoir l'esprit en paix est le but ultime. Dites-le-moi, d'après votre intelligence. Pouvez-vous apprécier votre dîner ce soir ? Si vous n'êtes pas en paix ? Si pas joyeux, au moins vous devez être en paix pour apprécier le dîner, n'est-ce pas ? Pouvez-vous apprécier de rentrer chez vous en voiture si vous n'êtes pas en paix ? Pouvez-vous apprécier votre entourage si vous n'êtes pas en paix ? Pouvez-vous apprécier le travail que vous faites si vous n'êtes pas en paix ? Je vous le demande. Si vous n'êtes pas capable d'être joyeux ou extatique, au moins vous devez être en paix, n'est-ce pas ? Donc je vous le demande, est-ce une condition de base de la vie ou est-ce le but ultime de la vie ? C'est la condition la plus basique. Mais maintenant, les gens la renvoient au paradis. Ils disent la paix est le but ultime de la vie. De telles personnes ne feront que reposer en paix. Tout ce dont vous êtes privé a tendance à devenir un produit paradisiaque. Aujourd'hui, si vous dites paix, les gens disent paix divine. Si vous dites amour, les gens disent amour divin. Si vous dites félicité, les gens disent félicité divine. Tout ça, ce sont des choses dont les êtres humains sont capables, n'est-ce pas ? Être paisible, être joyeux, être aimant, être heureux, tout ça, ce sont des qualités humaines, oui ou non ? Si vous en avez la volonté, vous pouvez être paisible, vous pouvez être aimant, vous pouvez être heureux. Mais toutes ces choses ont été exportées au paradis. Donc, ces aspects simples sont devenus compliqués à cause de tous ces enseignements. Ce que je dis, c'est peu importe d'où vient l'enseignement, qu'il vienne de moi ou de quelqu'un d'autre, mettez-le simplement de côté. employez simplement votre intelligence. Vous ne pouvez pas utiliser mon intelligence. Ok ? Vous pouvez utiliser ma sagesse peut-être, mais vous ne pouvez pas utiliser mon intelligence. Vous ne pouvez utiliser que votre intelligence. Donc, avec votre intelligence, expérimentez. Si ça marche, on garde. Si ça ne marche pas, vous vous en débarrassez demain matin. pas besoin de continuer un jour de plus. Mais, d'abord, vous devez décider. Cherchez-vous du réconfort ou cherchez-vous des solutions ? Si vous cherchez du réconfort, croyez juste en quelque chose, ça va marcher. Vous comprenez ? Vous croyez que la source de la vie est dans cette ampoule et chaque jour, vous faites ça, ça va marcher. Ce que vous faites, c'est juste de la psychiatrie bon marché. Oui, vous essayez de gérer votre espace psychologique avec quelque chose, en utilisant une encre à l'extérieur. Ça va, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Si vous avez besoin de ça, vous pouvez le faire. Mais, si ce n'est pas ce que vous voulez, ce que vous voulez, c'est une solution ultime pour la vie, alors vous avez besoin d'autre chose qui ne viendra pas avec ce genre d'enseignement populaire. Vous avez besoin d'une force puissante pour vous faire passer d'une dimension de la vie à une autre. Donc, quand un tel besoin arrive, si un tel désir arrive, alors vous devez rechercher la spiritualité. Autrement, juste, faites quelque chose, allez escalader une montagne, ça va marcher, je vous le dis. Vous allez développer votre confiance. Oui, escalader une montagne, nager dans l'océan, toutes ces choses vont développer votre confiance ou croyez en quelque chose. Mais dans quel but, qu'est-ce que vous voulez, c'est quelque chose que vous devez regarder ? Aspirez-vous à l'ultime ou essayez-vous juste de gérer votre cirque psychologique ? C'est une première distinction que vous devez faire. Mais, votre cirque psychologique ne peut être géré que de l'intérieur. vous pouvez croire que vous utilisez une aide extérieure, mais en réalité, vous ne pouvez le gérer que de l'intérieur parce que c'est un fantôme que vous créez. Vous ne pouvez pas le tuer de l'extérieur. Donc, laissez aller tous les enseignements, vous serez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada